Soutenance de thèse ce jeudi à l'école doctorale de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Aboumé Kalavi. La mission de l'arbitre Androa Ouada analyse du contenu, c'est le sujet qu'a soutenu Apolline Ousouklui face à un jury présidé par le professeur Joseph Diogbenu. Il faut regretter avec Marcel Moreau l'absence d'une étude approfondie, exclusivement consacrée à la mission de l'arbitre malgré son importance. La présente thèse a pour vocation de combler un vide général sur le contenu de la mission de l'arbitre Androa Ouada. Une décision quelle qu'elle soit, dans un état de droit, dans une société démocratique, est contestable. D'autant par ailleurs que les voix ont été prévues. Et en ce qui concerne l'arbitrage, comme il a été souvié, les voix ont même été réduites. Et donc, par hypothèse, ce n'est pas un problème que la décision ou les sentences soit contestée. C'est une très bonne thèse avec un sujet qui n'est pas facile, dira le rapporteur de cet exercice intellectuel. En viséoconférence, compte tenu de la distance, les membres du jury des universités de Paris 1, de Lomé et de Paracou n'ont pas, entre autres, manqué d'apporter leur contribution. L'écrit, c'est une très bonne thèse, de très grande qualité, sur un sujet qui n'est pas facile, dans lequel il y a des difficultés de source. Après avoir examiné les travaux que vous avez déposés, et après en avoir délibéré, le jury décide à l'unanimité, premièrement, d'accepter vos travaux. Deuxièmement, de vous élever au grade de docteur en droit privé de l'université d'Abou-Mekalavi. Et par ma voix, vous adresse ces sincères et profondes félicitations. Fin d'une oeuvre de réflexion acharnée, Apolline Ousukui est désormais docteur en droit privé de l'université d'Abou-Mekalavi. Jusque-là, on a une vie vague de la mission de l'arbitre. La mission de l'arbitre, c'est une mission précise, et dans laquelle on peut inclure tout ce que l'on veut. Et du coup, toutes sortes de griefs constituent un moyen légitime pour demander l'annulation de la sentence arbitrale qui est rendue. Maintenant, notre thèse apporte des éléments concrets précis qui permettent d'appréhender aujourd'hui la mission de l'arbitre en droit Ouada. Si on parle du contenu de la mission de l'arbitre désormais, on sait désormais qu'est-ce que l'arbitre peut faire du début jusqu'à la fin. Notre travail, c'est de préciser le contenu de la mission dans le contexte Ouada. Mes impressions sont d'abord des impressions d'une grande satisfaction, grâce surtout aux mots très encourageants des membres du jury. Ce n'était pas gaillé à l'avance, mais nous remercions Dieu pour nous avoir protégés, nous conduits jusqu'à bon port. Tout en admirant son courage, le professeur Joseph Diogbeno a souhaité que le docteur Apollino Souklui fasse à long terme une étude sur la résolution au plan politique des questions soulevées.